bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo démontage d'un chêne complètement sec donc voilà il est mort depuis trois ans contrainte ici derrière il ya un fil électrique qui ne va protéger c'est pas comme dans les rues où ils sont quand même assez solides des grosses branches au dessus qui sont complètement sèches et ici il ya des jeunes arbres il y en a un là et un là que le propriétaire ne veut pas déplanter pour abattre l'arbre parce qu'ici sinon ça aurait été facile de l'abattre mais il ne veut pas perdre la croissance de l'art parce que il veut sur les étangs de pêche l'ombre le plus vite possible donc voilà il faut faire avec et on va démonter ce pépère gentiment ici il faut pas broyer le propriétaire regarde tout si la grume est saine c'est un ébéné qui viendra la prendre et si elle est pas saine faudra débiter en 45 cm pour le bois de chauffage voilà bon visionnage bon C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. Voilà, travail terminé. Le gars va venir pour voir s'il est possible de faire des planches, si le tronc est sain ou pas. Pour moi, oui. De toute façon, quand il va écorcer ici, où il y a déjà des traces, mais ici pour moi, le cul-de-coeur est bon. J'ai quand même fait une purge, parce que le bas était quand même assez touché. Et voilà, on verra bien. J'espère qu'il va finir en planche et non en bois de chauffage. Ce serait dommage pour HN. Mais en tout cas, il était bien bien à sec. Il est exposé en mille morceaux. Il était bien mort, il était temps. On a réussi à épargner ici le petit arbuste, c'était très important pour le monsieur. Parce que comme une petite branche toute fine, si elle tombe dessus, il était complètement détruit. Et le fil électrique était à tact. Voilà, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada